vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne de l'atelier de la vigne mais vous le voyez encore 80% d'entre vous ne sont pas abonnés alors n'hésitez pas cliquez et abonnez vous bonjour à tous aujourd'hui on commence une journée un peu particulière à l'atelier de la vigne par la réalisation de filets donc sur un solex 1700 alors ici on a l'intégralité des pièces sur lesquelles il faut tracer des filets sur un 1700 il y en a pas mal donc une bonne une bonne caisse à traiter la première chose à faire bien sûr c'est avec un chiffon d'enlever toute la poussière pour que la pièce soit parfaitement propre et dans un deuxième temps se mettre dans un endroit chaud plat avec de la place puisque il va falloir traiter les les pièces dans tous les sens éviter bien sûr de les cogner et des rayés pendant qu'on fait ça et puis ensuite les laisser sur un autre support sécher pendant quelques heures après on les range sans les plier parce qu'il faut bien que la peinture à filets sèche à coeur pendant moi je dis au moins une semaine alors la première chose à faire bien sûr vous le voyez ici on va commencer par des choses simples des lignes droites puis après des courbes la première chose à faire c'est donc de nettoyer le support et d'installer et bien moi je n'arrive pas à tracer à m'enlever c'est un métier de tracer des filets aux traînards donc j'utilise des des caches de la bonne dimension donc je mets d'abord le cache qui servira ensuite à tracer le filet allez première opération nettoyer les pièces installer les filets donc voilà vous voyez les caches sont posés sur les hauts bandes porte bagages arrière alors ça permet effectivement d'avoir un filet qui est du bon de la bonne largeur sur les solex les filets sont entre 0 7 et 1 mm de large en fonction ben du tracé que la personne faisait à la main sur sur les pièces la deuxième chose bien sûr à bien voir avant le départ c'est de repérer avant d'avoir bien sûr pas le solex où allait les solex où elle est pardon les filets à quelle dimension ça commence où ça s'arrête où bref il ya un ensemble de choses à noter bien sûr avant de refaire les filets à main levée puisque lorsque les pas les pièces sont peintes et bien on n'a plus aucun repère alors par exemple ici on a repéré que ces filets qui font entre 0,7 et 1 mm de largeur vont du trou du petit trou supérieur du haut banc de celle arrière au petit trou inférieur donc on va tracer un filet qui ira de là jusqu'ici alors bien sûr on met un petit peu plus de cache pour faciliter la pose en fait de ce cache à filet il faut savoir aussi que avoir repéré bien sûr que le filet passe au milieu de l'ensemble des trous de ce dos au banc de deux portes bagages arrière donc voilà une fois que le cache est fait vous vous assurez que il colle bien qui va pas s'enlever lorsque vous allez passer la peinture à filets et on va maintenant préparer le pinceau et la peinture dorée pour tracer les filets les uns après les autres alors la peinture à filets qu'est ce que c'est bien c'est ça c'est une peinture donc doré la caractéristique c'est qu'elle est très épaisse donc elle ne coule pas par contre elle est pas facile à passer parce que c'est épais et la deuxième chose c'est qu'il faut assez longtemps pour qu'elle sèche hacker justement parce que c'est épais alors pour les pinceaux honnêtement j'ai un peu tout essayé alors à part si vous êtes un maître du traînard vous achetez votre votre traînard et vous vous arrivez à passer à la main levée les filets sur sur vos carrosseries si vous n'êtes pas un spécialiste et bien sachez qu'à l'atelier de la vigne car on fait les peintures et bien vous pouvez demander le tracé de filet et puis moi j'ai utilisé différents types de pinceaux alors des pinceaux très chers à poils de martre etc etc le problème c'est qu'avec cette peinture qui est à la glycéro entre guillemets donc qui se nettoie à l'acétone et bien ces pinceaux malheureusement ne durerait pas très longtemps donc à présent j'utilise des pinceaux en fait tout bête de coloriage de cette taille à peu près voyez qui permet en fait de faire aisément l'ensemble de la carrosserie d'un ou deux de solex dans le cas au cul en si vous en avez plusieurs affaires vous le ferez parfaitement avec un seul pinceau et puis après ben malheureusement vous le vous allez le jeter parce qu'il va être bouffé par par l'acétone et par et par la peinture donc inutile d'investir dans des pinceaux trop cher pour faire ce genre de de travail donc ce qu'on a fait il faut maintenant bien touiller la peinture pour qu'elle soit la plus homogène peinture possible et puis on va avec le pinceau et bien appliquer cette peinture par petites touches sur les hauts bancs qui nous a alors voilà comment je fais donc j'ai tracé ici le premier filet alors j'y vais par petites touches ce que j'évite de faire c'est de revenir en arrière parce que comme la peinture est très épaisse elle repart donc pour éviter de faire trop de traces vous l'appliquer une fois par petit et par petites touches par petits par petits bouts vous superposer au fur et à mesure les petits les petits tracés que vous allez faire vous laissez sécher un tout petit moment et vous passez une deuxième couche pour l'issé entre guillemets l'ensemble pour qu'on ne voit plus justement les les à coups les retouches les raccords vous auriez pu faire lors du premier passage alors très rapidement parce que cette peinture en surface sèche très vite donc là on va y retourner tout de suite donc là j'ai terminé la deuxième couche on fait bien attention de pas avoir oublié des endroits où il pourrait y avoir encore un peu de noir etc etc est ce que vous allez faire et bien vous allez mettre cette pièce de côté le temps de faire l'autre en effet quand vous avez fini celle ci la peinture aurait suffisamment séché en surface pour vous puissiez enlever immédiatement les caches que vous avez mis si vous voulez les laisser jusqu'à la fin la peinture va sécher et quand vous allez enlever les caches qui vu qui permettent de faire les filets eh bien elle va s'écailler sur les bords et c'est très moche si vous les enlever tout de suite ça va être suffisamment j'allais dire lisse sur les bords pour avoir un joli look vous pouvez éventuellement récupérer les petites amicroches vous pouvez avoir fait avec un coton-tige imbibé dans de l'acétone pour nettoyer les bavures qui peuvent apparaître mais en tout cas ne laissez pas la peinture séchée avec les filets enlever les au bout de quelques minutes moi je compte une dizaine de minutes et je les enlève pour éviter effectivement que la peinture séchée et bien ne s'écaille parce qu'il ya une partie voyez qui est sûr sur le cache donc quand vous allez la tirer bien cette peinture va laisser cahier sur le filet que vous voulez que vous voulez avoir donc je vais passer la couche première et deuxième sur celui ci et ensuite je vais enlever les caches de celui là et on verra le résultat que ça la donne donc voilà j'ai passé la couche première et deuxième sur le deuxième au banc j'ai vite mis mon mon pinceau dans l'acétone donc pour que pour qu'il ne sèche pas et à présent je vais passer et bien à l'enlèvement des caches sur le point alors voilà je sais pas si vous voyez bien parce qu'il ya il ya des éclats de lumière la lumière pète parce qu'il faut quand même se mettre dans une pièce où on voit où on peut voir quelque chose parce que sinon on fait des ratés alors quand vous avez quand vous allez enlever le cache vous le tirez doucement et vers l'extérieur de votre peinture pour éviter d'aller racler la peinture vous venez de mettre parce qu'elle n'est pas encore bien sûr sèche à coeur vous l'enlever en évitant de le faire retomber sur une autre partie de la carrosserie bon là c'est une pièce étroite donc vous ne risquez rien mais si vous partez par exemple sur des pièces de ce type là vous pouvez aisément en enlevant le filet puisque sur sur le cache il ya un peu de peinture bien sûr qui n'est pas tout à fait sèche mettre de la peinture un peu partout où vous ne voulez pas alors après il faut la faut l'enlever à l'acétone c'est un peu c'est un peu pénible donc pensez bien à tirer le filet de l'intérieur vers l'extérieur et puis à de le prendre dans votre main pour qu'il ne retouche pas à aucun moment le reste de la pièce donc vous voyez c'est des filets qui sont faits donc à la peinture à la main alors c'est bien sûr d'un cache pour que ça soit régulier si vous si vous savez bien faire au traînard vous n'avez pas besoin de cash vous faites ça directement à main levée moi je sais pas faire donc je met de cash et ça vous permet d'avoir une peinture solide une fidèle à l'origine et lorsqu'elle sera bien sec très solide dans le temps voilà alors ça c'est un exemple sur un rebond de porte bagages je vais continuer avec toutes les autres pièces et puis à la fin je vous ferai ben j'allais dire à un compte rendu du résultat final vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501